voilà bonjour bonjour marc salut bonjour à tous bienvenue merci bon alors il ya un petit décalage j'ai l'impression bon comme d'habitude sur les lives donc on va on va prendre notre temps en attendant que tout le monde arrive je vais je vais redire pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui donc que le projet de la chaîne de jen jen je sais pas si ça va rester sur ce nom là parce que ça me plaît pas mais je trouve pas de nom pour ce projet donc la chaîne de jen jen c'est un projet de témoignages qui se veulent inspirant toute façon pour moi tous les témoignages sont inspirants pourquoi pourquoi c'est inspirant parce que tout simplement chacun peut y prendre ce qu'il veut dans un témoignage c'est libre donc pour moi ça ça participe à l'apprentissage libre et c'est en cela que pour moi c'est inspirant et pourquoi le rapport au travail qu'est ce qui qu'est ce qui m'intéresse dans cette thématique là tout simplement parce que c'est c'est une thématique qui a beaucoup habité ma vie moi même je me suis souvent 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 questionné sur mon rapport au travail j'ai souvent déconstruit et changer des choses dans ma manière de concevoir le travail et puis et puis bah voilà depuis quelques années je vois un mouvement arrivé de de soif de sens de quête de sens de quête d'alignement entre la vie personnelle et la vie professionnelle et on est nombreux et nombreuses à se questionner sur comment répondre à nos aspirations comment modeler sa vie professionnelle en adéquation avec nos aspirations profondes donc et puis là avec la COVID on a vu la crise a beaucoup bouleversé notre manière de fonctionner et moi je suis hyper triste de voir tout ce désespoir et j'ai envie de contribuer à mon échelle en vous partageant des témoignages de personnes qui ont déjà traversé un peu toutes ces toutes ces questions là donc aujourd'hui c'est marc et marc donc à beaucoup de choses à nous raconter raconte nous d'ailleurs comment toi tu es arrivé dans le monde du travail comment était ta conception du monde de travail quand tu étais plus jeune alors moi j'y suis arrivé assez jeune dans le monde du travail j'ai commencé à bosser à 16 ans et essentiellement par nécessité c'est à dire que ma première expérience a été des boulots pas très intéressant je dirais même carrément avilissant au quotidien donc j'ai été employé d'une sandwicherie rôtisserie j'ai été agent de sécurité j'ai fait tout un tas de boulots du secrétariat dans un cabinet d'avocats de tout un tas de petits travaux alimentaires qui étaient pas très intéressants au quotidien mais qui m'ont permis assez vite de me créer une sécurité donc en fait moi c'est par cet angle là que le travail arrive dans ma vie c'est par le besoin de sécurité parce que à cet âge là vers 16 ans en fait je vivais encore chez mes parents et il s'avère que eux avaient des gros problèmes financiers il y avait les huissiers qui venaient régulièrement chez moi qui vidaient les meubles et compagnie et donc voilà une espèce de stress de rentrer dans une maison on sait pas vraiment si on est chez soi avec ce problème de pénétration d'un cadre intime par des inconnus et tout et donc très vite m'est monté un besoin impérieux d'être autonome financièrement de me sécuriser de me rendre indépendant le plus possible donc j'ai commencé par faire ces jobs je prenais à peu près tout ce que je trouvais avec mes faibles compétences et ma faible expérience à l'époque et ça a été extrêmement formateur pour moi ça m'a permis vraiment de mettre les pieds dans le concret dans la vie de millions de gens qui n'ont pas forcément d'autres alternatives pour vivre et ça m'a surtout motivé à faire des études et à obtenir un boulot qui me passionne et qui me plaît et pas simplement rester dans une culture un peu de survie comme ça et de petit boulot parfois on peut avoir l'impression de perdre son temps entre guillemets ou en tout cas de ne pas se développer personnellement donc voilà ces jobs là m'ont amené à une époque où j'étais complètement à l'ouest je sais pas du tout quoi faire dans la vie je savais pas comment me positionner ça m'a créé une sorte de coup de pied aux fesses un petit peu pour m'orienter sur des études un peu plus difficiles essayer d'avoir des diplômes que je ne me croyais pas capable d'avoir pour essayer de faire un travail un peu plus intéressant sachant que j'ai mis quand même du temps à y parvenir j'ai mis une dizaine d'années entre mon entrée dans le marché du travail et le moment où j'ai commencé à faire quelque chose qui me passionnait vraiment et parce qu'il a fallu d'abord que je paye mes loyers il a fallu que je paye une partie de mes études il a fallu voilà que je sois très très vite autonome je suis parti de chez mes parents à 19 ans et ça m'a fait perdre entre guillemets un peu de temps en tout cas ça m'a fait passer beaucoup de temps à côté des études à devoir bosser mais ça a été aussi voilà extrêmement formateur sur tout ce que je voulais pas faire à temps plein pour occuper mon quotidien et voilà en gros comment est-ce que je suis arrivé dans le monde du travail et comment tu as fait ton choix d'études du coup ça a été comment ta réflexion pour pouvoir allier passion et sécurité comment dans cette réflexion là ? au début sincèrement j'étais plutôt dans un jeu de rejet par rapport je disais j'ai été gardien de musée j'ai bossé dans une chaîne de magasins bêtement dégriffé et clairement j'ai voulu compenser un petit peu ce quotidien morose en allant vers ce qui me plaisait le plus donc des études d'histoire à l'université spontanément je suis allé vers ce qui me passionnait quand j'étais gamin et j'ai fait 4 ans d'études une licence en 4 ans parce que j'ai redoublé une année et il s'avère qu'au bout de 4 ans justement cette question de la sécurité n'était pas du tout satisfaite parce que les études universitaires chacun le sait surtout en histoire où il y a vraiment beaucoup d'étudiants il y a très peu de garanties de débouchés à la sortie et le cadre de l'enseignement universitaire est très très contraint, très difficile d'accès donc voilà je me suis retrouvé un peu dans une impasse à ce moment là et puis derrière pressé par le temps, la vie qui avance, le besoin de payer un loyer et tout ça je me suis orienté vers quelque chose d'un peu plus pratique à l'époque mes parents me disaient depuis des années qu'il faudrait que je regarde vers le journalisme que ça pourrait m'intéresser et moi j'étais très réticent à ça je viens d'un univers militant où la presse c'est avant tout un organe de propagande du système et du pouvoir où je me méfie beaucoup des médias traditionnels donc ça a été un vrai choc moral pour moi de faire cette bascule d'ailleurs ça ne s'est pas fait d'un seul coup il y a eu 2 ans de transition après ma licence d'histoire j'ai fait un master de Sciences Po à l'université et qui m'a permis à côté de ça de faire un stage pratique dans une rédaction à la Dépêche du Midi à Toulouse et c'est vraiment en pratiquant au quotidien que j'ai découvert que dans le journalisme il y avait effectivement quelque chose d'un peu différent de tous les boulots que j'avais fait avant qui me galvanise et qui me crée du sens et tout d'un coup j'ai découvert à ce moment là donc on est en 2007-2008 j'ai découvert à ce moment là qu'est-ce que c'est qu'un boulot qui peut changer la vie des gens c'est bête mais la Dépêche du Midi c'est un journal de presse quotidienne régionale et dans une région comme Toulouse autour quand on a un article qui paraît dans la Dépêche du Midi ça peut changer la vie d'une personne un petit commerçant, une entreprise qui démarre et qui va se lancer en région Midi-Pérénée le fait d'être porté ou soutenu par le journal de PQR c'est un vrai facteur déterminant et du coup j'ai pu reprendre par la proximité par le concret un peu de confiance dans ce métier et un peu de perspective dans ce à quoi il sert au-delà de ce qu'on peut voir à la télé sur les chaînes info et qui n'est pas forcément la partie la plus ragoûtante de l'exercice et donc voilà j'ai eu la chance quand même à l'époque de pouvoir décrocher ce stage alors que je n'étais pas diplômé ce qui est devenu assez difficile aujourd'hui et j'ai eu la chance de pouvoir m'essayer dans ce boulot de journaliste qui est absolument merveilleux mais très difficile d'accès et ça m'a donné une impulsion assez forte pour réussir à passer les concours il faut savoir que les concours de grande école de journalisme c'est très difficile il y a 3% des personnes inscrites à peu près qu'à mon époque je crois que c'était 3,5% des candidats qui arrivent à être pris dans une école et il a fallu du coup que je repasse 3 ans d'affilée je les ai ratés pour toi avant de réussir et je pense que cette expérience pratique m'a donné aussi l'énergie de traverser cette période cette traversée du désert des concours qui étaient très difficiles parce que l'isolement parce que ça coûte très cher de préparer des concours il faut pouvoir passer ses journées à travailler, à bachoter à apprendre par coeur tout un tas de choses ce qui fait que le loyer ne se paye pas tout seul et tout ça donc ça a été une logistique assez conséquente à mettre en place et voilà et il y a un autre facteur certainement qui a joué à l'époque parce que j'étais encore assez jeune c'est le besoin de faire des preuves très clairement ça a été un des premiers moteurs dans mon boulot je pense que comme beaucoup de gens c'était faire des preuves vis-à-vis de mes parents déjà faire la preuve que j'étais capable d'être indépendant sans avoir besoin d'eux ça a été très important pour moi mais au moment où j'ai passé les concours d'école mon papa était malade il est décédé aujourd'hui et à cette époque-là j'ai été aussi très animé par l'envie de créer une réussite qui le rende fier aussi bête que ça et donc là où j'étais un peu dominé par mes errements intérieurs par mes réflexions et compagnie cette situation de santé voilà qui mettait une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes a fait que j'ai réussi peut-être à me mettre le coup de pied aux fesses nécessaire pour réussir ce qui était impossible de réussir jusque-là quoi t'as persévéré quoi voilà 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 en gros comment j'ai abordé cet univers d'accord donc études de journaliste et ensuite comment s'est déroulée ta carrière de journaliste alors l'école de journalisme clairement ça a été un tremplin assez fabuleux au sens où on peut tout à fait aujourd'hui faire ce métier sans faire une école mais ça prend des années c'est un peu comme monter une boîte à partir de rien ça prend 4-5 ans pour commencer à avoir suffisamment de réseaux de missions en 30 de contacts de choses comme ça qui permettent de se créer un peu un quotidien pro qui soit soutenable l'école de journaliste ça permet de réduire en gros ce temps par 2 voire par 3 parce que tout de suite on est immergé au milieu de profs qui sont des journalistes en rédaction on est immergé au milieu d'étudiants qui ont plein de projets auxquels on peut se greffer participer et puis surtout il y a des accords je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui mais à l'époque il y avait des accords entre les grandes écoles et les rédactions qui permettaient du coup de faire ces premières armes un peu dans les rédactions les plus prestigieuses entre guillemets et du coup moi j'ai été assez surpris parce que je ne me suis pas trop mal débrouillé à l'école j'étais plutôt dans les les plus forts de la promo on va dire et donc j'ai eu les rédactions les stages en rédaction les plus prisés mais pas de bol ces stages en rédaction étaient vraiment à l'opposé total de mes convictions personnelles donc en sortant du CFJ c'est l'école que j'ai fait le centre de formation des journalistes je me suis retrouvé chez TF1 qui a été une expérience hyper formatrice mais aussi qui m'a permis de voir ce que je ne voulais pas faire parce que c'est un univers qui est extrêmement concurrentiel avec une pression extrêmement lourde il est vrai que ce sont malgré certains lieux communs il y a beaucoup d'excellents journalistes dans une maison comme TF1 notamment d'un point de vue technique moi à l'époque j'ai commencé par la caméra je me suis orienté sur des types de spécialisation qui pouvaient fournir du travail efficace rapidement et du coup avoir des aspects techniques dans ma trousse à outils c'était vraiment une bonne option donc moi je me suis orienté vers un profit qu'on appelle JRI journaliste reporter d'image et donc je suis capable d'écrire de tourner de monter de prendre le son de faire à peu près toute la chaîne de production tout seul donc arrivé chez TF1 là je me retrouve avec les meilleurs les meilleurs JRI de Paris très clairement enfin des mecs qui sont des pointures absolues dans leur domaine mais aussi un univers extrêmement voilà extrêmement concurrentiel sans filet où il y a une culture une culture de sacrifice une culture de de tension de maintien de la tension qui est une compétition permanente au sein de l'entreprise qui m'a vachement effrayé moi personnellement du coup à la fin de ce stage j'avais la possibilité de le transformer en contrat mais je n'ai pas souhaité le faire ce qui était un peu une sorte d'hérésie totale à l'époque et j'ai choisi d'aller vers autre chose qui était plus dans mon goût qui était la vidéo web à l'époque donc on est en 2010 et YouTube existe depuis 4-5 ans et c'est le tout début de la production journalistique sur ces canaux-là c'est-à-dire une production journalistique qui ne soit pas de la télé transposée sur Internet mais vraiment de la vidéo pensée pour le web et pour ses usages et compagnie et donc j'ai créé le pôle vidéo du journal Le Point donc le magazine Le Point l'hebdomadaire qui n'est pas non plus exactement en ligne avec mes convictions personnelles mais qui m'offraient un super cadre d'exercice parce que petite structure pas énormément de moyens beaucoup d'ambition et du coup on m'a laissé carte blanche totale ça a été super formateur parce que je me suis retrouvé à devoir tout faire absolument à construire toute une chaîne de production à partir de rien mais je me suis aussi retrouvé à travailler 12 heures par jour et à m'épuiser complètement mais par contre voilà ça m'a ouvert des portes ça m'a permis de faire des preuves et au bout d'un an un an de travail au Point Le Figaro m'appelle et me dit qu'ils avaient regardé attentivement ce que je faisais sur le site de Point en vidéo et qu'ils étaient très intéressés pour que je vienne faire la même chose chez eux et donc à ce moment là la vie fait que j'ai eu une engueulade avec François-Olivier Gisbert qui était à l'époque directeur de la rédaction qui en a profité pour ne pas renouveler mon CDD et donc je me retrouve au Figaro un peu la mort dans l'âme parce que alors là vraiment si on m'avait dit étudiant qu'un jour je travaillerais au Figaro je crois que soit j'aurais vous aurais rionné ou je me serais pendu et pourtant et pourtant je me retrouve là-dedans dans un état d'angoisse absolue tous les jours je vous jure pendant les six premiers mois j'étais persuadé que tous les matins ils allaient se rendre compte qu'ils s'étaient trompés et me foutent dehors parce que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient allés me chercher moi avec ce que je porte les valeurs que j'ai les productions que j'avais déjà faites aussi et en fait j'étais plein d'a priori parce qu'il s'avère que je suis resté un peu plus de sept ans au Figaro et que c'était une expérience franchement merveilleuse et que j'avais plein d'idées reçues sur l'intolérance d'une entreprise avec une ligne conservatrice plutôt qu'aller à droite il s'avère que les conservateurs et les gens de droite sont aussi des gens pragmatiques et intelligents et en fait j'ai pu faire mon travail librement avec mes spécificités avec voilà mon caractère un peu iconoclaste dans cette rédaction alors que dans d'autres endroits où je suis passé c'était beaucoup plus étouffant et voilà du coup au Figaro j'ai pu faire un peu ce que je voulais j'ai déployé le pôle vidéo du journal qui est devenu aujourd'hui le plus gros pôle vidéo journalistique web de Paris je pense en nombre et en ampleur avec celui du moi tu les as accompagnés dans leur transition digitale au Figaro ouais c'est ça à la base on était deux à bidouiller les vidéos pour toute l'entreprise moi et un copain et quand je suis parti du pôle vidéo il y avait 10 personnes et après après que j'en sois parti c'est monté à 25 donc c'est vraiment devenu presque une entreprise dans l'entreprise quoi et autour en gros de 2014 2015 le projet avait tellement pris de l'ampleur que il y a eu une réorientation commerciale éditoriale au sein de l'entreprise et qui a notamment souhaité faire la part belle à des images un peu people à la culture télé beaucoup plus à quelque chose un peu on va dire dans l'esprit Cyril Hanouna et tout ça et ça ne m'a pas forcément passionné personnellement et du coup j'ai choisi là de me réorienter au sein de l'entreprise et je suis devenu grand reporter au service politique donc là j'ai lâché la caméra j'ai lâché pas mal les aspects techniques et je suis passé vraiment sur des aspects narratifs éditoriaux classiques et l'écriture que j'ai vraiment adoré et donc j'ai fait une grosse partie du mandat Hollande où je suivais notamment l'extrême droite et donc Marine Le Pen et aussi la gauche radicale Mélenchon et tout ce qui se trouve à sa gauche et voilà ça a été un des gros moments de ma carrière et suite à ça en 2017 de manière complètement fortuite et pour des raisons de loisirs plutôt parce qu'on s'ennuyait un peu avec Fabrice de Bonny mon grand frère et Axel Latuada on a créé une série YouTube qui s'appelle Et tout le monde s'en fout et qui aujourd'hui est devenu notre gagne-pain et donc à partir de 2017 j'ai été plutôt dans un moment de folie où je cumulais deux boulots à temps plein en même temps et doucement en train de faire une transition à l'intérieur pour lâcher peut-être ce besoin de sécurité qui avait été ma motivation première dans ma manière d'aborder le monde du travail pour aller justement vers peut-être un peu plus de confiance en moi et une prise de risque puisque à la fin de cette année 2017 j'ai choisi de quitter mon CDI au Figaro pour devenir créateur vidéo sur YouTube ce qui est une folie absolue du point de vue de mon banquier et du trésor public mais d'un point de vue humain ça a été un excellent choix je pense et ça m'a permis d'ouvrir une des plus belles aventures de toute ma vie et pour la première fois de travailler à la fois dans quelque chose qui me passionne qui me stimule et qui répond à mon écologie de valeur personnelle voilà oui surtout que 2017 si je me souviens bien on était aussi en pleines élections oui exactement en fait en 2017 j'ai fait toute la campagne et comme beaucoup de journalistes d'ailleurs à l'époque ça avait été un peu documenté il y a eu un gros mouvement de fatigue générale à quoi bon et de sensation de perte de sens dans ce qu'on faisait notamment moi en tant que journaliste web j'ai beaucoup fait ce qu'on appelle du journalisme de flux c'est à dire produire des grandes quantités d'articles qu'on appelle pute à clic qui vont faire beaucoup de clics et de rentrer monétaire pour pouvoir baster des droits de sortie pour pouvoir faire des reportages un peu plus longs qui allaient moins rapporter parce que les sujets sont un peu moins vendeurs mais beaucoup plus intéressants évidemment et donc j'ai été vraiment dans cette logique un peu productiviste qui fait qu'on perd parfois un peu le fil et l'horizon de ce qu'on fait et surtout moi en tant que journaliste qui traitait l'extrême droite j'ai été confronté à ce constat terrible et troublant qui veut que quoi que j'écrive quoi que je fasse quelle que soit l'info que je sorte j'avais la sensation de faire grossir le monstre plutôt que d'éclairer les gens et de les dissuader de porter leur intérêt sur Marine Le Pen et je voyais bien qu'on était déjà à ce moment là au début de la grande défiance qu'on connait aujourd'hui qui frappe le monde des médias et qui à mon sens est un vrai gros problème de société qui fait qu'aujourd'hui à juste titre les gens n'ont plus confiance ont l'impression d'être manipulés ont plus envie de regarder ce qu'on appelle les grands médias traditionnels les grands médias reconnus et voire même il y a cette sensation voilà comme je disais d'alimenter un peu l'eau d'un moulin qui ne convient pas quoi qu'on fasse en fait parce que impact médiatique parce qu'évolution des usages et tout ça et donc toute cette réflexion là m'a conduit à prendre le risque du coup voilà de quitter le confort du CDI une fois que la série YouTube avait pris une ampleur suffisante et à me lancer là-dedans en n'y connaissant absolument rien d'un point de vue de fonctionnement parce que j'avais juste un regard on va dire un peu théorique extérieur parce que pratiquer la vidéo web quand on est avec un salaire fixe dans une rédaction c'est pas du tout pareil que en première ligne quand on quand on a tout à créer tout à porter tout à réfléchir et voilà ça s'est fait quand même avec un certain protocole de sécurisation pour éviter que je me casse la gueule et ça a été une expérience absolument formuleuse la vérité aussi c'est que là aujourd'hui on est donc en 2021 ça va faire 4 ans et je vais reprendre une activité salariée à partir du début du mois de mars déjà parce que ça m'intéresse et que le projet est super cool je vais travailler pour une ONG qui agit sur la défense des droits humains mais aussi parce qu'il y a un sujet quand même de stabilité c'est à dire que malgré le fait que le projet artistiquement soit un succès on a réussi à décliner notre série YouTube sous format de deux livres avec une pièce de théâtre avec encore d'autres projets qui sont en attente de retour pour des financements des choses comme ça mais malgré tout ça toutes ces dynamiques ça reste très fragile et là avec le coup d'arrêt généralisé qui se passe dans l'univers de la création à cause du Covid il est je vais avoir devant moi des vraies périodes de vide qui font que il faut que je reprenne un peu de stabilité aussi et aussi pour ne pas perdre pied parce qu'on ne va pas se mentir la vie de foule indépendante c'est aussi éprouvant psychologiquement parce qu'on doit se raccrocher à un rythme extérieur qui n'est pas exactement le même que celui que nous on a parce que autour de nous il y a des gens qui ont des horaires postés autour de nous il y a tout un rythme qui fait que voilà à 18-19h tout s'arrête moi très souvent quand je suis indépendant je peux travailler tard la nuit parce que j'aime ça parce que je peux choisir mes horaires le matin parce que voilà les rapports humains sont très différents parce qu'on n'a pas forcément des collègues tous les jours avec qui on doit composer donc voilà il y a tout un tas d'aspects sur lesquels il m'a semblé pas mal de pouvoir faire un pas de côté là aujourd'hui pour me raccrocher un petit peu à ce train de la vie classique pour pas perdre pied aussi parce que j'ai noté une chose c'est que chaque année qui passe aussi un peu hors de ce monde du travail en tout cas dans un monde du travail que j'ai construit moi et qui correspond à mes seuls critères je vois que chaque année qui passe c'est un peu plus dur d'y revenir je sens que à l'intérieur je suis vraiment sur la limite où il aurait été possible que je ne puisse plus du tout y revenir psychologiquement non pas que ce monde là soit complètement pourri regrettable et compagnie c'est juste que c'est un cadre de contraintes particuliers et voilà maintenant je sais je suis persuadé que ces 3-4 ans que j'ai pu faire sur mon propre projet ont d'ores et déjà changé mon rapport à l'entreprise c'est évident d'ailleurs oui tu n'as pas fait que ça tu n'as pas fait que tout le monde s'en fout tu as développé d'autres activités oui alors effectivement et tout le monde s'en fout comme souvent les projets YouTube c'est une fabuleuse vitrine mais par contre c'est un gagne-pain assez faible et pour vivre de sa production en vidéo en général il faut développer des activités annexes donc ce que le public a le plus l'habitude de voir c'est ce qu'on va appeler le sponsoring les choses comme ça donc un créateur vidéo va prendre un temps de sa vidéo pour faire de la publicité donc on avait choisi de ne pas trop faire ça avec les poumons on s'en fout pour des raisons éthiques et de ligne éditoriale et du coup j'ai travaillé déjà à essayer de prêter mes compétences d'auteur pour aider à écrire d'autres séries donc j'ai travaillé pour la série Data Girl qui est une série pareil assez connue assez ancienne mais la data visualisation et qui a été moi avec des séries qui m'a inspiré et donné envie de faire de la vidéo web donc c'était vraiment génial de faire ça et je me suis mis à travailler aussi avec Max Bird donc qui est un créateur vidéo qui fait de la vulgarisation scientifique à destination des jeunes de 15-25 ans et là pareil j'ai pu mettre à profit mes capacités journalistiques mes capacités de recherche de construction de narration efficace de vérification d'information tous ces aspects-là et du coup j'ai aussi développé des activités d'intervention en présentiel à mon propre compte donc dans les cadres de l'économie sociale et solidaire pour intervenir auprès de lycées en difficulté de collège ou de lycée donc là c'était des programmes d'initiation professionnelle dans lesquels j'allais apprendre aux jeunes à utiliser l'outil vidéo et assez proséquement à écrire des épisodes où tout le monde s'en fout à les accompagner là-dedans ça a pu être aussi des interventions pour faire de l'éducation aux médias ça a pu être des interventions sur la question des fake news et de la vérification d'informations de comment comment s'informer correctement aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec les outils qui sont ceux du jeu de public enfin voilà tout un tas d'activités autour absolument passionnantes qui sont peut-être d'ailleurs une des parties que j'ai préféré ces dernières années être en intervention dans un cadre de formation et j'ai aussi développé une activité auprès des entreprises donc via un organisme de formation qui s'appelle SAMSA qui est spécialiste de l'accompagnement dans la transition numérique des entreprises médias et du coup par ce biais-là j'ai pu créer et former un certain nombre de grandes rédactions dans le développement d'un projet éditorial en vidéo sur Youtube notamment et voilà donc ça ça a été un peu la grosse palette c'est toujours d'ailleurs la grosse palette d'activités assez variées sur laquelle j'essaie de me reposer j'ai organisé aussi des débats sur la transition écologique dans les lycées français de l'étranger en Europe centrale pour un député enfin voilà tout ça pour vous dire qu'il a fallu composer une palette assez vaste et complexe pour pouvoir alimenter financièrement ce projet et qu'aujourd'hui la crise sanitaire fait aussi que cette palette est vachement réduite parce que beaucoup de mes activités se faisaient en présentiel et ont du sens en présentiel et là évidemment c'est beaucoup plus compliqué D'accord donc là tu vas aller prendre donc poste pour l'ONG dont tu nous parlais tout à l'heure mais tu envisages de quand même continuer un petit peu ces activités-là à la demande ou tu veux tout arriver ? bien sûr je compte poursuivre un maximum d'activités variées parce que j'ai pu noter dans tous mes boulots que la variété c'est le salut une des pires choses au travail c'est enfin ça dépend pour moi en tout cas une des choses les plus difficiles c'est les aspects répétitifs l'ennui j'ai beaucoup de mal à gérer l'ennui et du coup j'ai pris un vrai goût à varier la forme de mon boulot et de mes interventions maintenant certainement je n'aurai pas les mêmes disponibilités donc il va falloir que je priorise évidemment et tout le monde s'en fout aussi alors ce n'est plus un secret on l'a annoncé et tout le monde s'en fout aura une fin et cette fin aussi va arriver pour nous qui sommes un peu dans les coulisses sur le travail d'écriture ça va arriver dans pas très très longtemps et donc là je vais avoir une phase de transition difficile où je ne vais pas beaucoup bien venir mais voilà il y a du temps par la force des choses qui va se libérer et pour la suite de nos projets parce qu'on a quand même des projets qu'on a lancés sur le plan purement créatif et artistique pour l'instant on est un peu dans l'attente parce que la crise sanitaire fait que tout est paralysé et qu'on ne sait pas du tout alors vraiment pas de quoi demain sera fait on ne sait pas du tout s'il va y avoir des budgets de financement pour le projet qui explique et dans quelle proportion et du coup voilà l'idée étant de ne pas me mettre en danger ou en situation qui me fasse plonger dans un mal-être ou une sorte de burn-out parce que j'aurais donné toute mon énergie mes efforts et compagnie dans des combats dont on ne sait pas s'ils ont un lendemain ou pas donc je vais continuer un peu sur tous les fronts dans les mois qui viennent et en fonction de comment la situation contextuelle et notre situation artistique évolue je vais réaffiner le tir certainement en pouvant du coup j'espère porter mes choix sur ce qui me passionne le plus merci Marc alors il y a Didier qui bonjour Didier qui te pose beaucoup de questions il est très intéressé par tout ce que tu racontes alors la première que penses-tu de la concurrence effrénée PQR presse nationale et digitale alors je pense que cette concurrence elle est contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui elle a l'air à l'avantage des grands médias nationaux j'ai l'impression que demain est plutôt à la proximité qu'au traitement généraliste d'information qu'est-ce que je veux dire par là c'est que la PQR elle apporte un regard une expertise sur la question locale qui est extrêmement demandée dans un monde marqué par la mondialisation on entend souvent ce terme où on perd justement peut-être la notion de la proximité et l'importance de ce qui se passe en fait au pied de chez nous là où on peut changer les choses là où on peut agir et je constate qu'aujourd'hui malgré ce qu'on pense les gens à mon avis sont de plus en plus éduqués aux médias je me faisais une réflexion dans le cadre de mes formations auprès des jeunes c'est que aujourd'hui contrairement à il y a 10 ans 100% des personnes que j'ai dans une classe de lycée de seconde en lycée sont tous des producteurs de contenu et ils ne le savent pas déjà en fait c'est lié à l'évolution des outils qu'ils utilisent tiktok snapchat instagram ce sont des outils qui impliquent de l'éditorialisation parce qu'on va faire des vidéos et déjà une vidéo de 10 secondes c'est déjà un récit et faire une vidéo de 10 secondes qui fait beaucoup de clics beaucoup de likes et qui est très partagée assez souvent c'est parce qu'elle est un peu plus réfléchie un peu mieux pensée et du coup on a des générations de gens qui ont grandi dès l'adolescence parfois dès l'enfance avec ces outils là en main qui ont une capacité une expertise finalement bien supérieure à ce que moi je peux avoir déjà en étant un digital natif comme on dit et je crois que cette évolution elle est en train d'impacter très très fort l'univers du journalisme et des médias et notamment elle crée un désintérêt très fort des populations pour les grands médias généralistes ça commence à se voir par une érosion de l'audience et surtout par une émergence de nouveaux types de contenus de magazines de choses comme ça j'ai en tête par exemple un grand site d'information européen qui arrive qui s'appelle Politico qui est hyper intéressant hyper bien fait et c'est intéressant de voir qu'ils sont ciblés sur un sujet précis et je crois qu'aujourd'hui la faiblesse des grands médias nationaux c'est de n'avoir pas de spécialité finalement les pages environnement du Figaro les pages jeux vidéo du Figaro aussi qualitatifs soient-elles aujourd'hui on préfère aller regarder un magazine ou un site spécialisé sur l'environnement ou sur les jeux vidéo pour se renseigner et je pense qu'aujourd'hui les jeunes aussi avec la culture des réseaux sociaux ont acquis cet usage un peu du shopping informatif on va aller chercher plutôt qu'une marque qui fait un peu tous les produits en mode moyen de gamme même haut de gamme mais voilà on préfère avoir du très très haut de gamme très spécialisé et aller chercher 15 marques différentes entre guillemets qui ont chacune leur regard spécialisé et je pense que là dedans la PQR a un énorme coup à jouer qu'elle n'a pas réussi encore à prendre qui est pour moi un vrai virage autour du numérique parce que les outils numériques et internet notamment offrent pour moi un lien et un outil de proximité particulièrement intéressant pour le public en plus on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont vraiment demandeurs ça je le vois dans les aspects communication de mon métier les gens sont de plus en plus demandeurs de pouvoir participer de pouvoir prendre leur part dans un combat leur part dans un sujet et la PQR peut offrir ça parce que par la proximité on peut on peut effectivement aller soutenir un commerce du coin on peut aller aider une asso on peut s'investir dans son environnement là où un journal que j'adore comme Courrier International c'est beaucoup plus difficile parce que on va lire des articles des cinq continents du monde entier avec des problématiques évidemment importantes et passionnantes mais sur lesquelles on a plus de mal d'agir et avec ce contexte qu'on a je crois le contexte du Covid mais aussi et surtout le contexte de la crise environnementale qui s'est installée déjà depuis une bonne vingtaine d'années et qui s'aggrave un peu chaque année qui passe je crois qu'il y a une vraie carte à jouer là-dessus les gens ont besoin aujourd'hui de sortir de l'assidération de sortir du poids écrasant des constats pessimistes et ils ont envie de reprendre le manche et voilà je crois que la PQR elle a un super rôle à jouer là-dedans la réalité c'est que aujourd'hui malheureusement il n'y a pas encore la bascule ne s'est pas encore opérée partout et tu penses que ça va modifier le métier de journaliste dans le temps toutes ces transformations de la presse le métier de journaliste est déjà complètement transformé c'est-à-dire que moi le journalisme que j'ai fait mes collègues qui avaient dix ans de plus ne le connaissent pas et mes collègues qui ont dix ans de moins que moi certainement expérimentent encore une nouvelle forme du journalisme qui sera très différente de celle que j'ai expérimenté c'est un secteur qui est exposé à une crise de transformation quasiment continue depuis les années 80 il y a eu un petit moment d'accalmie dans les années 90 mais avec déjà l'apparition d'abord des radios pirates des radios publiques libres pardon des radios libres ensuite le démantèlement du service public de l'information tu sais qu'avant il y avait l'ORTF et tout ça puis il y a l'émergence des chaînes privées qui sont arrivées et tout ceci a complètement changé le visage du journalisme au sens où ça a fait apparaître une dimension commerciale dedans c'est à dire que d'un coup quand on est mis en concurrence avec plein de boîtes il faut trouver un créneau de dénominateur commun et donc on invente cette notion de la ménagère moyenne de moins de 50 ans qui est la spectatrice du journal de 13 heures de TF1 cette espèce de figure virtuelle que tous les chefs de rédaction s'arrachent parce que c'est elle qu'on veut c'est elle la plus nombreuse c'est elle qui décide des achats enfin voilà c'est elle qui a tout un tas de leviers et en fait on a créé pour moi une chimère absolue parce qu'elle n'existe pas cette ménagère en fait déjà aujourd'hui c'est une femme active et ensuite en fait elle a créé l'idée d'une neutralité journalistique l'idée d'une objectivité c'est à dire qu'autour de l'opinion de cette ménagère se trouvait le juste milieu et ce juste milieu c'est l'approche qui fâche le moins de monde le moins de sections de consommateurs finalement parce que c'est de ça dont on parle et du coup voilà a émergé dans le journalisme tout d'un coup une dimension de l'ordre du commercial de l'entertainment du divertissement où il a fallu se vendre de plus en plus avec internet il y a eu une deuxième accélération terrible de ce phénomène parce qu'avec internet émergent aussi des contenus gratuits et donc pour la première fois de son histoire l'information a commencé à devenir entièrement gratuite mais vous savez tu sais ce qu'on dit Jen quand c'est gratuit c'est toi le produit et effectivement là aussi a émergé tout un tas de pratiques des contraintes nouvelles de rapidité de quantité de production et aussi où finalement les clics générés sur un article sont plus importants que la véracité de ce qui est rapporté il y a carrément des sites qui prospèrent complètement là-dessus j'ai en tête le tristement célèbre François qui dernièrement publie et relaie à peu près tout ce qu'on trouve de complotisme de théorie de théorie de tout ce qu'on peut voir aussi qui va mettre le doigt sur les pourrissements de la société exciter les colères voilà agiter un peu le marigot de l'opinion et ça c'est en train malheureusement de prendre le dessus c'est une tendance que j'ai vue émerger ces dernières années mais là qui apparaît au grand jour c'est-à-dire à mon sens du journalisme sans journaliste à François il n'y a plus de journaliste du tout c'est-à-dire qu'il y a des rédacteurs ce sont des gens qui sont payés pour relire corriger des tribunes et puis il y a des leaders d'opinion qui viennent déposer leurs idées à droite à gauche mais c'est présenté au grand public de manière totalement indifférenciée sur des chaînes à grand succès comme CNews CNews qui il y a quelques années était ITélé qui était une chaîne donc d'à fond on continue plutôt on va dire centre-gauche libéral machin est devenu un espèce d'organe de propagande de droite extrême complètement hallucinant où on voit tenir des propos qui normalement sont passibles de poursuite dans le droit français on voit que sur ces chaînes en fait il y a de moins en moins de journalistes il y a de moins en moins d'informations de plus en plus d'opinions de polémiques et finalement de putaclic c'est pas pour rien qu'il y a des jeux maintenant pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux avant chaque JT on peut trouver un bingo et on peut savoir à l'avance les sujets qu'il va y avoir dedans ça va parler de burqa d'écriture inclusive de menu vegan à la cantine de tous les trucs en gros qui sont à la fois inopérants inintéressants non significatifs dans la société mais par contre qui sont des facteurs de division et de troubles très importants et qui vont faire en plus les choux gras dans les commentaires dans les likes et les dislikes et tout ce jeu en gros de la réactivité qui est en train pour moi de prendre le dessus un peu sur la raison dans ce métier on le voit par exemple moi je l'ai vu au Figaro qui est un journal de droite conservatrice chacun le sait et qui avait quand même une aura de journal respectable et reconnu qui l'a toujours d'ailleurs qui reste un journal quand même de très bonne qualité même si on partage pas ses opinions mais force est de constater qu'il y a quand même un glissement qui s'est opéré du côté de valeurs actuelles le Figaro voyant le magazine de valeurs actuelles aller toujours plus loin dans le trash avoir toujours moins limite éditorial a commencé je l'ai vu de l'intérieur à être attiré par ça être fasciné en gros par on va dire ces nouveaux atours un peu un peu politique et mercantile que peut prendre voilà le journalisme donc voilà comment évolue le métier il est en train il est en train d'évoluer complètement et j'avoue que j'ai un peu peur d'une chose moi c'est c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain parce que je partage complètement vous l'aurez compris les réserves d'une grande partie de la population sur le métier que j'exerce et je les comprends tout à fait par ailleurs je constate quand même que comme on dit on a les journalistes et la presse qu'on se mérite dans un pays un peu comme les hommes politiques et que ça n'est pas rassurant parce que ça reste un outil indispensable à la démocratie à la bonne compréhension de la société à la mobilisation aussi de l'engagement citoyen et on traverse des périodes où il est très important de pouvoir mobiliser massivement rapidement efficacement les citoyens sur des sujets comme l'environnement par exemple contre la lutte des violences faites aux femmes contre on a vu dernièrement l'impact spectaculaire incroyable des mouvements me too me too inceste me too gay enfin tous ces aspects là sur la question de la culture du viol et des violences sexuelles taboues dans nos sociétés il y a tout un tas de choses qui sont utiles que le journalisme permet de faire émerger de rationaliser de transformer en matériel de construction pour le corps social et j'ai peur que ça disparaisse complètement et qu'on se retrouve du coup dans des sociétés qui ont du mal à bouger parce qu'on est dans le clivage permanent on est dans une espèce de dualité entretenue et qui ne nous permet jamais en fait d'avancer on reste dans des jeux de clivage pour de contre voilà et donc je crains un peu cette évolution je peux vous dire par exemple l'internaute aujourd'hui qui est un des sites internet les plus nus en France l'internaute qui est très intéressant les articles sont bien faits c'est écrit en partie par des robots et c'est écrit en partie par des rédacteurs donc des gens qui ne sont pas journalistes ils arrivent le matin ils ont des listes ils ont un nombre d'articles à faire dans la journée et il y a un journaliste qui relit les articles des autres c'est-à-dire que d'une rédaction composée à 100% de journalistes on passe à une rédaction composée à 10% de journalistes et ces journalistes en fait vu qu'ils sont occupés à relire les articles des autres pour mettre une validation entre guillemets journalistique dessus ils ne sont plus en train de faire des enquêtes ils ne sont plus en train de faire des interviews de rencontrer des gens de prendre le pouls de la société toutes ces choses-là et voilà et du coup j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un capteur sensible qui est en train de s'éteindre et de s'abîmer donc voilà je suis un peu partagé entre l'espoir l'espoir réel et important que je place dans la jeunesse dans le fait que je crois que les jeunes sont beaucoup plus dégourdis qu'on ne croit et que si aujourd'hui ils se désintéressent des médias c'est d'abord la faute des médias et ce n'est pas parce que les jeunes sont des cons ou à côté de la plaque bien au contraire ils sont en avance sur nous et je rêve demain de voir émerger dans les écoles publiques un cours consacré à l'information on avait des cours d'instruction civique qui n'ont jamais décoiffé grand monde à l'école et qui pourtant étaient très importants je trouverais très utile aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons qu'il y ait un cours régulier dès le plus jeune âge sur l'usage des outils l'usage des téléphones les questions de sécurité des données personnelles les questions de cyber harcèlement toutes ces choses-là et aussi la question de la surinformation qu'est-ce qu'on fait là-dedans comment est-ce que on peut ne pas subir ce contexte qui pour moi aujourd'hui crée de la division et de la défiance au point que mes collègues ces dernières années doivent aller suivre les manifestations avec des agents de sécurité ce qui pour moi est possible parce que une des plus belles choses que j'ai vécues dans mon métier c'était de pouvoir aller dans des manifs de communistes et le lendemain dans des manifs de frontistes et de pouvoir être en relation avec les gens qui y sont de manière honnête transparente directe et horizontale parce que ma position de journaliste les mettait en valeur dans leur engagement même si je ne partageais pas cet engagement ils étaient mis en valeur juste par le minimum de respect entre humains qui se passe à ce niveau-là j'ai peur que ceux-ci se perdent se dissolvent et que je constate qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ça et qu'un même journaliste il va être traqué il va être enfin moi j'ai eu des gens qui étaient payés pour savoir où j'habitais m'envoyer des petits cercueils par la poste faire des menaces des choses incroyables dignes d'un film et encore moi je ne suis pas le plus à plein parce que j'ai des collègues pour qui ça a tourné à la violence physique et tout ça vraiment et voilà j'espère qu'on va réussir demain à implanter une évolution dans ce métier dans le rapport que les gens entretiennent à ce métier et peut-être à ouvrir un petit peu aussi le carcan très vertical que la profession a créé en France on me dit souvent le journalisme est un quatrième pouvoir et donc ça serait un peu le corps intermédiaire finalement entre les sachants et le peuple ignorant il faut absolument casser cette image là cette image à mon avis elle est responsable de cette situation de merde et j'espère que demain on ira vers plus de journalisme citoyen plus d'horizontalité plus de collaboration entre monsieur tout le monde qui aujourd'hui dispose d'une caméra dans sa poche et qui est capable de prendre des images de policiers violents même si c'est interdit par exemple qui est capable de réaliser des contenus d'être témoin là où le journalisme n'est pas omniprésent et du coup j'espère qu'au lieu de se construire dans un rapport de force frontale et concurrent on va pouvoir marcher un peu plus main dans la main parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent qu'ils vont s'informer vers des médias citoyens ou des médias horizontaux par rejet du journalisme et j'aimerais bien que demain on arrive à trouver un point de rencontre entre ces univers là il y a déjà des excellents médias qui le font Bastamag Reporter par exemple pour citer qu'eux mais il y en a beaucoup qui émergent et qui sont dans des rapports on va dire plus anglo-saxons ou plus à l'allemande sur ce métier et nous on a encore une vision très aristocratique très française quoi merci Marc bon Didier a beaucoup beaucoup de questions à te poser je te laisserai regarder dans le chat parce que là on va plus avoir le temps en tout cas c'était super intéressant et je pense qu'on aimerait beaucoup t'écouter encore parler de journalisme moi j'aimerais quand même que tu reviennes à toi à te parler de toi est-ce que est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux jeunes marques qui entrent dans le monde du travail qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même alors si je pouvais revenir me croiser il y a 12-13 ans la chose principale c'est que le travail bien fait ne rime pas avec sacrifice je pense que ma plus grande erreur professionnelle et je crois que c'est lié à l'âge aussi et je pense que beaucoup de jeunes qui travaillent sont dans cette perspective et c'est bien normal j'ai été ému par le besoin absolu de faire des preuves au point que j'ai confondu la notion de loyauté professionnelle d'investissement au travail avec celle de sacrifice comme beaucoup de gens qui font leur burn-out autour de la trentaine c'est normal ça veut dire au général que ça fait 10 ans qu'on est à 120% de ses capacités qu'on se met une charge mentale de psychopathe qu'on veut faire mieux que les meilleurs et compagnie ce qui est plutôt une démarche saine mais si ça devient trop envahissant en fait 100% des gens finissent dans le mur et finissent en burn-out et épuisés et moi j'ai été beaucoup drive-e par la peur et la peur n'est pas un bon moteur dans le travail elle ne permet pas de donner en fait autant qu'on voudrait on a l'impression qu'on surperforme on a l'impression qu'on fait attention à tout et en fait sur le long terme on s'abîme et je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me faire un petit peu confiance ne serait-ce que sur ma validité en tant qu'individu sur le marché du travail j'avais l'impression pendant très longtemps que c'était une aumône qu'on me faisait en me donnant un travail et une paye par-dessus oh là là j'avais l'impression que j'étais redevable de la personne qui m'employait j'ai oublié une chose essentielle c'est que le salaire qui est versé solde cette redevance la personne en fait elle m'emploie elle emploie mon temps et elle est disposée à payer pour ça et du coup je n'ai pas à faire en sorte de la remercier en permanence alors ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire évidemment arriver comme sur un terrain conquis à son boulot ce n'est pas du tout ce que je dis mais moi à l'inverse comme je vous disais j'avais l'impression en permanence d'être sur la sellette du coup je me suis beaucoup pourri l'existence et beaucoup de moments professionnels qui auraient dû être agréables et qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est paradoxal sur lesquels je garde un souvenir plutôt agréable la vérité c'est qu'au moment je les vivais c'était un enfer absolu parce que j'étais dans une telle pression interne une telle peur de mal faire peur d'être comparé aux autres peur de servir à rien d'être un charlatan et certainement à cause d'un sentiment d'illégitimité aussi qui était très fort certainement je me suis rendu la tâche beaucoup plus difficile et si je peux faire une toute petite digression dans mes boulots je me suis toujours investi au niveau syndical pas spécialement pour faire chier mes patrons mais parce que le fonctionnement de l'entreprise un peu comme on regarde le fonctionnement d'un moteur m'a toujours paru très intéressant et j'ai toujours été je me suis toujours senti valorisé par le fait que des entreprises c'est souvent plus facile dans les grandes entreprises puissent associer les salariés à toute ou partie de la décision ou en tout cas des processus interne et cette expérience m'a montré une chose c'est que ce problème d'illégitimité ce blocage ce besoin de faire les preuves il est particulièrement fort chez les jeunes femmes beaucoup plus fort chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes et ça s'explique assez facilement par le contexte patriarcal que l'on connaît par les injonctions superposées que subissent les femmes innombrables et tout simplement aussi parce que dans des métiers qui sont très masculinisés une femme c'est logique qui a l'impression de devoir en faire deux fois plus trois fois plus pour pouvoir faire son truc et j'ai constaté autour de moi toute ma carrière que j'ai travaillé les collègues les meilleurs vraiment en termes de qualité d'investissement de contenu c'était souvent des femmes et souvent ces femmes-là n'ont pas eu à mon avis les postes qu'elles méritaient la progression de carrière qu'elles méritaient parce que beaucoup d'entre elles se sont aussi un peu auto-censurées alors c'est pas un jugement ou un reproche que je leur fais c'est plus un constat voilà qui fait mal au coeur et je sais que ce n'est pas leur faute voilà et que tout ceci s'explique au point que d'être exposé d'un point de vue hiérarchique dans l'entreprise c'est pas du tout le même sacerdoce pour une femme ou pour un homme c'est évident et donc je comprends la réticence mais en tout cas partout partout où j'ai vu que certaines de mes collègues ont pu faire leur trou dépasser leur appréhension progresser prendre des postes à responsabilité ça s'est toujours super bien passé et souvent c'est des moments d'évolution assez fortes dans l'entreprise où il y a des nouvelles identités qui émergent un nouveau regard des nouvelles stratégies et aussi une nouvelle ambiance au travail et voilà donc un conseil aussi que je me donnerais à moi-même c'est d'être encore plus en soutien que ce que j'ai pu faire auprès de mes collègues femmes parce que vraiment je crois que l'avenir de la qualité du travail pour beaucoup de gens passe par une féminisation sérieuse et active du milieu professionnel qui n'est pas encore du tout abouti aujourd'hui Merci beaucoup Marc j'ai envie de te raconter une petite anecdote rapidement moi je voulais être journaliste quand j'étais petite ça m'a duré pendant des années jusqu'au lycée je me suis intéressée à l'école tout ça et dans mon entourage on me disait tout le temps mais non mais t'as trop d'empathie pour être journaliste comment tu vas faire pour prendre des photos en face d'une horreur une guerre ou quoi que ce soit il ne reste à rien faire et les gens m'ont renvoyé ce truc-là de négatif et du coup j'y suis pas allée j'ai eu peur et je me dis mais en fait le journalisme n'empêche pas l'empathie quand je t'entends j'entends ton empathie donc même si si on a envie d'agir on peut prendre une photo et agir en prenant une photo le fait de prendre une photo est un acte déjà raconter une histoire quelle que soit la manière dont on la raconte par l'image par l'écrit même par un tweet par une vidéo tiktok c'est toujours un acte politique politique au sens premier du terme c'est-à-dire qui a vocation à avoir un impact sur l'organisation collective de la société c'est-à-dire si je crée ce contenu et qu'il est vu les esprits auront un petit peu changé donc là il y a souvent une confusion dans la tête des gens et c'est bien normal sur quel est le vrai métier du journaliste sur un terrain de guerre un journaliste qui prend des photos de personnes en train de souffrir sur un champ de bataille en fait derrière lui il y a des humanitaires il y a des militaires il y a des professionnels de la santé dont c'est le travail d'aller aider la personne et c'est vrai aussi d'ailleurs sans aller jusqu'au terrain de guerre pour aller dans ton sens une de mes premières expériences professionnelles ça a été une catastrophe naturelle qui s'est passée à Draguignan en 2010 donc où il y a eu un orage sévénol qui a fait je crois 37 morts à l'époque ce qui est beaucoup en France et donc je me suis retrouvé pendant une semaine 10 jours au milieu d'une ville Draguignan où il n'y avait plus électricité plus d'eau les gens se battaient à coups de pelle pour des packs de flotte que déposait l'armée au pont des rues et j'ai vu en 3-4 jours la société notre société s'effondrer mais comme un château de cartes et au début j'ai été très affecté par cette espèce de dissonance cognitive où j'allais voir des gens qui étaient dans la merde en leur disant bonjour vous êtes dans la merde vous pouvez me le dire dans le micro et effectivement avec l'impression que presque je les insultais et que je devais poser ma caméra et aller nettoyer leur cave avec eux sortir les meubles avec eux les aider et en fait c'est un pompier à l'époque qui m'a expliqué ça qui m'a dit mais juste merci de ne pas le faire parce qu'en fait il y a des gens professionnels derrière il y a des circuits organisés et surtout dans des situations de crise majeure il faut que ça tourne avec une discipline militaire hyper carrée chacun a son poste avec ses compétences parce que des fois sans vouloir en fait on aggrave les situations en croyant aider en croyant bien faire en fait on n'est pas professionnel de tout ça c'est souvent une illusion que nourrissent les journalistes et en fait on est juste observateur et c'est déjà un rôle très important d'observer et c'est déjà un service qui est rendu aux personnes que de leur permettre de témoigner déjà d'un point de vue psychologique on traverse un traumatisme comme une catastrophe qui a détruit sa maison le fait de pouvoir passer dix minutes devant un micro pour pouvoir vider ce qu'on a sur le cœur c'est déjà une étape savoir que la collectivité des citoyens va pouvoir absorber une part de cette douleur de cette souffrance c'est déjà en fait un acte de réunion pour moi qui est très très fort et tu parlais de l'empathie dans le journalisme là aussi c'est terrible comme la propagande commerciale a détruit l'image de ce métier parce que il est évident qu'il n'existe aucun journalisme sans empathie l'essence du journalisme repose sur l'empathie sur la capacité justement à percevoir ressentir intégrer la souffrance des difficultés y compris de quelques-uns qui sont très différents de nous je l'ai beaucoup expérimenté quand j'ai travaillé sur le Front National donc j'ai été immergé dans des meetings avec des gens s'ils avaient connu mon parcours ils m'auraient peut-être lynché devant la salle vraiment et je discutais avec des gens qui proféraient des positions qui avaient des histoires que je pourrais trouver choquantes au premier abord et que j'avais besoin de comprendre en fait pour sortir de la dualité quand je dis la dualité c'est-à-dire l'opposition un peu binaire du pour ou contre fasciste antifasciste bon méchant blanc noir et compagnie à un moment donné quand on a la personne en face de soi il faut essayer de faire un pas de côté y compris par rapport à ses convictions pour pouvoir la mettre en dignité parce que moi je suis persuadé que ce n'est pas du tout le contenu de l'article qui pourra faire évoluer la personne vers une position peut-être un peu moins dans le jugement ou un peu moins dans la haine que celle que peut avoir un électeur Front National Classique pardon s'il y en a qui nous écoutent je suis transparent sur mes idées je crois que ce qui peut les faire évoluer c'est surtout le fait d'être pris en compte dignement de se sentir intégré en fait à la discussion de se sentir objet d'empathie comme tu disais la reconnaissance voilà et en fait à un moment donné quel que soit nos clivages de position les autres gens de cette planète ils ont un sang rouge ils font caca brun ils respirent ils dorment et en fait il y a quand même un endroit du coup de communauté il y a un endroit où on peut se rencontrer aussi petit soit-il et je pense que le travail du journaliste c'est de mettre en lumière cet endroit là où tout le monde peut venir rencontrer une réalité qui lui est étrangère au premier abord et qui en fait il va découvrir que non et souvent cette empathie du journaliste dont tu parlais c'est ce lien entre le très lointain et le très intime parce que finalement le journaliste il va faire pénétrer des éléments d'une histoire lointaine dans l'intimité et voilà donc je m'inscris en contre de ce qui t'a été dit quand tu étais ah oui moi je le réalise aussi aujourd'hui mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais trop jeune pour me faire cette idée là bon c'est super intéressant mais là c'est vrai que ça fait une heure qu'on est ensemble déjà alors il y a plusieurs personnes qui ont envie de continuer la discussion avec toi et te poser des questions notamment Émilie qui aimerait savoir qui aimerait avoir des conseils pour créer sa chaîne YouTube parce qu'elle est comédienne en précarité avec la crise et elle cherche des stratégies donc il y a Didier qui aussi se pose des questions sur le journalisme et des transformations à venir au niveau sociétal comment on peut te suivre comment on peut échanger avec toi est-ce que tu as un site internet une page alors oui j'ai une page Facebook professionnelle à mon nom Marc Deboni vous pouvez me suivre et me joindre sans problème à cet endroit là j'ai un compte Twitter aussi qui est actif quotidiennement où c'est très facile de me contacter en direct message ils sont ouverts je peux être contacté par Instagram par LinkedIn enfin voilà à peu près partout partout où vous voulez sur les réseaux sociaux je réponds à présent et j'irai répondre dans le chat quelques questions qui ont été posées si vous voulez en commentaire de la vidéo super merci beaucoup Marc bon bah merci à vous tous et toutes d'avoir été présents on se retrouve lundi prochain midi et demi avec Fanny alors très concrètement elle a fait école de commerce elle était partie sur un truc très classique et puis finalement elle est partie en voyage en Inde et maintenant elle vend des bijoux en tant qu'indépendante sur les festivals et elle a créé une boutique en ligne voilà donc elle va venir nous raconter son changement de vie qui est super intéressant et très riche et puis on se retrouve donc lundi à midi et demi merci pour tout Marc bonne journée à bientôt salut